Mes amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un cas personnel qui m'est arrivé à New York. Je suis parti en Concorde il y a 32-33 ans. Tant que j'arrive à New York, pourquoi je suis parti là-bas ? Pour aller voir son beau-viste qui était malade, M. Douaiq à la Vachala. On m'accompagnait à l'hôpital, je suis resté à l'hôpital quelques heures et après quelques heures, je devais retourner à l'aéroport prendre Concorde. C'est le même jour, vraiment, c'est de la foulée, le même jour. Je ne trouve pas mon passeport. A l'époque, j'avais un passeport marocain. Un passeport marocain, pour le refaire, ce n'était pas facile. Jusqu'à ce que j'ai dit à Hachem, je suis venu pour faire le mitzvah, et voilà ce qui m'arrive. Il y avait avec moi M. Itzhak Ashkenazi, à la Vachalaum. Il répondait à David, on va réserver, mettons ce vol à Concorde, ça y est, c'est perdu. Mais il y a Air France, dans six heures. Je lui ai dit, je n'ai pas de passeport. Mais il me dit, tu vas trouver le passeport. Je retourne à l'hôpital, pour rester un peu avec eux. Et parce que j'avais six heures devant moi. Voilà, il me dit, M. Itzhak Ashkenazi, peut-être qu'on a perdu le passeport ici, à l'hôpital. Peut-être qu'il a trouvé dans la rue, il l'a amené à l'hôpital. Et peut-être qu'on a perdu, on a marché là-bas, peut-être qu'on a perdu à l'aéroport. Au même moment qu'il était en train de parler avec eux, il y avait un monsieur qui l'arrive, avec un passeport. Il dit, hey guys, hey messieurs, j'ai trouvé ce passeport-là dans la rue. Je ne sais pas quoi faire avec. Il leur donne. Moi je vois le passeport, je dis, c'est le mien. On le prend, on l'ouvre, c'était mon passeport.